...racisme, des établissements en ville de Berne sont particulièrement pointés du doigt. Les refus à la porte des discothèques ont souvent un côté arbitraire. La commission contre le racisme se préoccupe en particulier des refus liés à la couleur de la peau. Enquête en Suisse romande avec Michel Cullenberger. Je suis aggravé des amis, ils sont entrés, la femme n'a pas voulu servir. C'est pas parce qu'on est noire que vous allez nous mettre d'or. Et puis elle nous a dit des sorties. Le code pénal et le code civil interdisent pourtant de discriminer au nom de la couleur ou de l'appartenance nationale ou ethnique. Moi j'ai appelé la police. La police qui refuse alors, dit-il, de se déplacer pour ce genre de cas. Et là j'ai appelé ma femme. Je m'assieds au bar, on me sert et là je dis, tiens c'est bizarre, c'est pas une soirée privée. Et le serveur me dit que non, donc je lui dis, mais tout à l'heure vous avez refusé 4 personnes et tout ça. Il m'a dit, c'est des consignes de la direction. Alors je demande à voir la patronne. Cette dame me dit, mais écoutez, vous savez très bien comment ça se passe, madame, les Africains parlent très fort. Donc moi je ne veux pas des groupes d'Africains, je ne veux pas d'Africains de mon part. Je lui dis, mais est-ce qu'ils ont parlé fort ? Elle me dit, je ne sais pas, je n'étais pas là, mais c'est une consigne que j'ai donnée à mon personnel. Je ne veux pas d'Africains parce qu'ils parlent trop fort. Si beaucoup d'établissements respectent la loi, d'autres s'en moquent et souvent sans grand risque. Ce qu'on leur a dit, c'est, je ne te veux pas parce que tu es noir, je ne te veux pas parce que tu es arabe, je ne te veux pas pour telle ou telle raison. Et on le dit de façon violente, souvent les personnes ont des blessures et des lésions. Et néanmoins, devant les tribunaux, elles n'arrivent pas à obtenir justice. Nouvelle boîte à Lausanne, tenue par deux cousins, comme une réponse à un racisme disco qu'ils ont connu de près. Clairement, Lausanne fait partie du monde et dans le monde entier, c'est le racisme et disons que c'est un problème social qui dépasse les frontières. On vit avec et puis on essaie de le surmonter. Ça veut dire qu'aujourd'hui, David et moi, on n'est pas 37 boîtes le chalet club et puis on avance. À force d'avoir des barrières qui se cumulent et puis de voir les portes se fermer, il y en a qui deviennent plus forts et puis il y en a qui s'écroulent devant l'obstacle. Mais ça, c'est encore propre à chaque être humain. Pour SOS Racisme, c'est en tout domaine que les discriminations sont aujourd'hui en augmentation.